Vous savez, la vie avec Jésus, c'est un changement complet de nature. Ça devrait être un changement complet de nature. On passe d'une nature où nous sommes nés sur cette terre, dans la... Et c'est tout le travail du Saint-Esprit de nous faire rentrer dans cette vie et de nous faire sortir de toutes nos vieilles habitudes passées, qu'elles soient religieuses ou pas. Il a parfois du mal, le Seigneur, mais vous savez, quand nous donnons notre cœur à Jésus dans la repentance, et il envoie en nous son Esprit Saint qui nous fait naître de nouveau. Et à partir de là, nous recevons sa vie. Quelquefois, on n'en est pas conscient ou quelquefois, on oublie, mais sa vie est là. La présence du Saint-Esprit en nous, qui nous a fait naître de nouveau et qui nous a donné la vie éternelle. Alors, si nous ne marchons pas vraiment droit avec le Seigneur, on a quand même la vie de son Esprit en nous. Et tout le travail du Seigneur est d'ouvrir nos yeux à cette nouvelle vie pour nous conduire par son Esprit. C'est une merveille du Seigneur d'être conduit par son Esprit. Parce qu'il a des plans en réserve pour nous. Il veut nous faire entrer dans ses plans. Et il veut nous faire marcher dans cette vie, constamment conduit par son Esprit, dans les moindres détails de la vie. Tu crois que c'est possible ? C'est possible pour Dieu. Et si nous n'avons pas compris, ou si nous entendons mal sa voix, nous avons en nous l'Esprit du Seigneur. Et cet Esprit, qui a été répandu par le Père au nom de Jésus-Christ et par Jésus après sa résurrection et son ascension. Vous savez, le Saint-Esprit a été répandu sur la terre. Et le Saint-Esprit nous a été donné pour faire deux choses en nous. Pour tuer tout ce qui est du passé et pour pleinement manifester tout ce qui est de la nouvelle vie. Donc on a en nous un élément divin qui est la présence du Saint-Esprit, qui a la puissance de mettre à mort tout ce qui est du passé, de la chair et de la nature charnelle que nous avons hérité par naissance dans ce monde. Nous avons en nous cette puissance du Saint-Esprit qui est esprit et vie, une puissance de vie qui a la puissance de mettre à mort tout ce qui est du passé. Et il s'y emploie en permanence. Et c'est ce qui fait le problème de beaucoup de chrétiens. Ils ne se rendent pas compte qu'ils ont en eux l'Esprit de vie de l'Éternel qui est en train en permanence de mettre à mort tout ce qui est du passé. Et ça procure beaucoup de problèmes quand on ne se rend pas compte de ce que le Seigneur est en train de faire. Il y a en nous une puissance de mort. L'Esprit de vie est une puissance de mort pour tout ce qui est charnel. Et le Seigneur en permanence s'y emploie. Alors tant que nous marchons plus ou moins dans la chair, on ne se rend peut-être pas compte du travail du Saint-Esprit, mais il nous place dans des situations, quelquefois même beaucoup de problèmes, de difficultés, de situations difficiles, parce que le but du Seigneur c'est de mettre à mort tout ce qu'il ne veut pas voir dans son royaume à lui, qui nous empêche de marcher par l'Esprit. Et puis il y a en même temps la puissance de vie et de résurrection du Saint-Esprit, de l'Esprit de vie, qui a été envoyé par le Père au nom du Seigneur Jésus. Et cet Esprit de vie a la puissance de détruire tout ce qui est de la mort et du péché en nous, pour nous faire marcher par son Esprit, à chaque instant de notre vie. Alors vous savez, quand un chrétien marche par l'Esprit, il n'y a plus rien de religieux en lui, ce n'est plus un catalogue de lois, de commandements, tu feras ci, tu ne feras pas ça, mais c'est la vie de Jésus en lui, et c'est la loi du Seigneur qui est inscrite dans son cœur. Les lois du Seigneur qui sont inscrites dans son cœur. Il est un décalogue vivant. Quand Dieu a écrit sur les tables de Pierre les dix commandements, il les a donnés à Moïse, et Moïse a dit au peuple, voilà, maintenant tu dois faire ça, et tu ne dois pas faire ça. Et chacun s'efforçait, mal, puisqu'il n'y arrivait pas, de suivre les commandements du Seigneur. Tandis que là, tu as reçu une vie, la vie de Dieu lui-même, la vie du Saint-Esprit. Dieu lui, c'est l'essence, la source de tous les commandements qu'il a donnés. Tous ces commandements sont sortis de Dieu pour manifester sa nature. Et la vie de Dieu qui rentre en toi, rentre en toi avec toutes les lois de Dieu qui sont incluses dans cette vie-là. et il veut te faire marcher dans le courant de ses lois vivantes. Tu comprends pourquoi il faut que tout ce qui est du passé et de la chair meurent ? Parce que la chair ne peut pas marcher par l'esprit, c'est impossible. La chair aime bien marcher d'après des commandements, comme l'armée. Elle aime bien marcher d'après des commandements. Tu feras ci, tu ne feras pas ça, il faut que ce soit organisé, il faut que ça marche. C'est pour ça que des églises qui sont parfaitement charnelles peuvent très bien marcher. Ça marche très bien, il suffit que ce soit organisé. Des commandements, des ordres, des défenses, une bonne organisation, ça roule, c'est impeccable. Mais la vie de Christ n'y est pas parce que la vie de Christ, c'est autre chose que des commandements, c'est une vie. C'est être conduit par son esprit dans des choses complètement imprévisibles et qui ne peuvent pas cadrer avec une organisation humaine. Ce n'est pas possible. Regardez dans les actes des apôtres comment l'église du début fonctionnait. Où voyez-vous la moindre trace d'organisation humaine ? Mais l'organisation du Seigneur a où elle y était ? Parce que le chef, alors, dirigeait son église et quand le chef dirige et que les troupes suivent, eh bien, il y a l'ordre divin qui se met en place. Sans effort. Sans effort. Quand tu es conduit par le Saint-Esprit pour faire les choses que Dieu te demande de faire, tu dois avoir ces deux éléments en toi, la joie et la paix. Dans les larmes, quelquefois, puisque les épreuves de la vie nous font pleurer, mais dans l'épreuve de la vie qui te fait pleurer, la joie du Seigneur doit être aussi dans ton cœur. C'est peut-être bizarre, mais je ne suis pas le seul à l'avoir vécu. La joie du Saint-Esprit en même temps que les larmes dans notre vie normale, enfin, notre vie de tous les jours. Et c'est ce que veut faire le Seigneur dans la vie de ses enfants, de ses brebis. Tu vois, il veut tellement travailler nos cœurs pour nous rendre souples à l'action de son esprit, à la voix de son esprit. Parce que son esprit, c'est Jésus en nous. Enfin, je veux dire que quand le Père a répandu l'esprit et que Jésus dit « Le Père vous enverra l'esprit en mon nom ». De même que Jésus a dit « Eh bien, moi, je suis envoyé par le Père ». Et tout ce qu'il faisait, il le faisait au nom du Père. Il dit « Je ne fais rien de moi-même, mais tout ce que le Père me dit, je le fais moi ». Donc, Jésus était la manifestation du Père dans la personne du Fils. Il a dit « Quand vous me voyez, vous voyez le Père ». Non pas que le Père et Jésus sont la même personne. C'est deux personnes distinctes, mais pas séparées. Quand le Père envoyait Jésus, il était en Jésus et Jésus en lui. Donc, tout ce que le Père est, Jésus l'a manifesté. Il a dit « Quand vous me voyez agir, eh bien, vous voyez le Père agir ». Quand vous voyez la compassion de Jésus pour les malades, pour la femme adultère, j'ai dit « Regardez Jésus quand on lui amène une femme surprise en flagrant délit d'adultère. La loi disait « Tu la lapides ». Et Jésus s'est levé, il a dit, qu'est-ce qu'il a dit ? « Lui jette la première pierre ». Et ils se sont tous retirés depuis les plus âgés jusqu'aux plus petits. Et Jésus s'est tourné vers cette femme et il lui a dit « Je ne te condamne pas non plus, mais va et ne pêche plus ». Parce qu'il savait ce qu'il attendait si elle continuait. Eh bien, moi, je vois là la compassion du Père pour le pécheur. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils pour que tous ceux qui croient en lui ne périssent pas mais qu'ils aient la vie éternelle. Et quand Jésus est parti, il a dit « Je ne vais pas vous laisser orphelins, mais je prierai le Père et il vous enverra. » « Mon nom » cette fois, l'Esprit, le Saint-Esprit. Donc, de même que Jésus a été envoyé au nom du Père, l'Esprit a été envoyé au nom de Jésus. Ça veut dire que de même que tout ce que le Père est est manifesté par Jésus, tout ce que Jésus est est manifesté par le Saint-Esprit aujourd'hui en nous. Le Saint-Esprit veut glorifier Jésus, le Saint-Esprit veut révéler tout ce que Jésus nous a dit, il veut nous rappeler tout ce qu'il a dit et il veut nous révéler des choses encore plus profondes que Jésus n'a pas pu dire de son temps parce qu'il ne pouvait pas le recevoir. Mais tout ce que Jésus est, le Saint-Esprit veut nous le révéler, nous le montrer, nous y faire entrer et construire en nous la nature même de Jésus. Il faut que tu aies cette foi dans ton cœur que tu n'es pas sur cette terre pour rien, simplement pour recevoir ce salut merveilleux puis attendre le retour de Jésus. Tu es sur cette terre pour être transformé à l'image de Jésus par le Saint-Esprit que Dieu t'a donné. Il faut constamment y revenir, ça. Beaucoup de chrétiens ne s'en doutent pas, ils n'ont pas de but précis dans la vie, ils attendent le retour du Seigneur en disant « Mais Seigneur, qu'est-ce que j'ai à faire ? Où tu veux m'envoyer ? Qu'est-ce qu'il va falloir faire pour toi demain ? » Eh bien, le but numéro un du Seigneur, de notre Père et de Jésus-Christ, c'est de te transformer à l'image de Jésus. Donc, si tu gardes ça constamment en tête « Tu as le but de ta vie et le but du Seigneur pour toi. » Et tout le reste va s'organiser autour de ce but-là. Parce que tu vas pouvoir vraiment apprendre à marcher par le Saint-Esprit et comme Jésus est le chef et veut rester le chef de son Église, si tous ses enfants apprennent vraiment à marcher par son Esprit, le chef va vraiment pouvoir commander et diriger son Église. Il va pouvoir envoyer dans les moindres détails les uns et les autres faire son œuvre sans dépendre d'aucun intermédiaire humain. Et là, il faut que ces deux éléments soient dans ton cœur, la joie et la paix que donne le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est en toi est là comme le ministre de Jésus-Christ pour te transformer, pour t'apprendre, pour te faire comprendre la parole, pour t'enseigner toutes choses. Vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, dit Jean. L'onction que vous avez reçue, le Saint-Esprit, vous enseignera toutes choses. Et s'il y a un enseignant qui vous enseigne, ce n'est pas lui qui va vous enseigner, c'est le Saint-Esprit, l'onction du Saint-Esprit qui est en vous, qui va accepter, confirmer ou refuser ce qui est dit selon que c'est du Seigneur ou que ce n'est pas du Seigneur. C'est comme ça que nous marchons dans la Nouvelle Alliance. Et tout le travail des ministres du Seigneur quel qu'il soit, je l'ai dit mais je le répéterai aussi souvent qu'il faudra le dire, tout le travail des ministères n'a qu'un but aider les brebis à grandir jusqu'à la pleine stature de Christ. s'il garde ça en tête s'il ne tombe pas dans les déviations humaines de ce qu'on voit aujourd'hui dans l'exercice des ministères c'est-à-dire des médiateurs entre Christ et les hommes. Tandis que si je garde à l'esprit que mon but unique en donnant la parole c'est d'aider les brebis à grandir pour établir un contact direct qui soit vraiment bon avec Jésus pour pouvoir être guidé directement par Jésus comme moi je peux l'être directement par Jésus puisqu'on a tous un appel du Seigneur dans le corps de Christ alors si je garde cet objectif-là et bien je serai heureux et le travail du Seigneur va pouvoir se faire. Donc tu as en toi un esprit de vie qui t'a été donné à ta nouvelle naissance le baptême du Saint-Esprit n'est pas la réception de l'esprit de vie le baptême du Saint-Esprit c'est simplement la puissance du Saint-Esprit qui vient sur toi pour que tu sois un témoin efficace mais l'esprit de vie tu l'as reçu à ta nouvelle naissance. Quand sommes-nous nés de nouveau ? D'après la parole nous sommes nés de nouveau à la résurrection de Jésus Christ c'est là que nous sommes nés de nouveau et 2000 ans après quand tu as donné ton cœur au Seigneur dans la repentance dans l'acceptation de Jésus le Saint-Esprit a confirmé cette nouvelle naissance parce que déjà en Christ il y a 2000 ans tu avais été né de nouveau parce que le Père te connaissait d'avance. C'est à la résurrection de Christ que nous sommes tous nés de nouveau. et le jour de la résurrection quand il rencontre ses disciples le soir quand il arrive qu'il traverse la porte qu'est-ce qu'il fait avant de partir ? Vous vous rappelez ? Le Seigneur le jour de la résurrection il souffle sur eux en disant recevez le Saint-Esprit Alors qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là ? Est-ce qu'il leur a simplement donné le Saint-Esprit pour leur ouvrir l'intelligence pour qu'ils comprennent ? Ou est-ce que c'était quelque chose qui accompagnait la résurrection de Jésus ? C'était le jour de la résurrection ? C'est-à-dire leur réception dans leur cœur de cet esprit de vie qui jusque-là était à côté Jésus leur avait dit l'Esprit est avec vous mais il sera en vous et quand Jésus a soufflé sur eux cet esprit de vie est entré en eux et leur a donné la vie je crois pour ma part que c'est à ce moment-là que ça s'est passé et il a dit maintenant ne bougez pas restez à Jérusalem et dans peu de jours vous recevrez une puissance sur vous le Saint-Esprit venant sur vous et vous serez mes témoins et ça il faut que nous l'ayons aussi cette puissance venant sur nous cet esprit de vie qu'ils avaient reçu les a complètement transformés on ne les reconnaît plus regardez-les avant les actes des apôtres et après ce ne sont plus les mêmes hommes et les mêmes femmes donc quand tu as reçu cette nouvelle vie du Seigneur tu as dû complètement changer dans ton cœur et tu dois le savoir la loi de l'esprit de vie en Jésus Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort j'ai reçu un esprit de vie dont tout le travail va être de me révéler toute l'œuvre de Jésus le Saint-Esprit n'aime pas qu'on mette l'accent sur lui qu'on l'invoque en disant Saint-Esprit vient Saint-Esprit fait ci Saint-Esprit fait ça c'est pas comme ça que Jésus nous a demandé de prier il a dit vous prierez le Père en mon nom et l'esprit qui est en vous lui il vous apprendra vous conduira vous dirigera il n'y a rien de mal à adorer le Saint-Esprit même à lui parler puisqu'il est Dieu mais il faut faire les choses comme le Seigneur le demande parce que s'il le demande comme ça pourquoi faire autrement s'il demande de baptiser d'eau par immersion pourquoi baptiser d'une manière différente il l'a demandé comme ça s'il a demandé de prendre du pain et du vin pour la scène pourquoi faire autrement parce qu'il a des raisons et quand nous obéissons avec un coeur simple le Seigneur confirme toute sa parole tu as en toi un germe de vie éternelle qui a la puissance de t'apporter tout ce qu'il y a contenu dans ce germe là l'esprit de vie en toi apporte avec lui toute la nature de Jésus contenue déjà en lui puisqu'il veut la révéler et la manifester en nous et tu l'as reçu en toi et il est en train de travailler si seulement tu peux croire l'incrédulité bloque à triste bloque l'action du Saint-Esprit mais si tu peux croire que tu as reçu en toi un esprit de vie de la part de ton père envoyé par Jésus-Christ selon sa promesse qui a en lui un germe vivant qui est prêt à former Christ en toi si tu crois ça tu vas voir les progrès que tu vas faire tu vas devenir complètement indépendant des hommes et de leur structure et de leur organisation humaine et tu vas vraiment avoir un contact vivant avec le Seigneur non pas dans l'indépendance dans quelque chose que tu vas faire toi tout seul dans ton coin mais tu vas établir un contact vivant avec ton père par Jésus et le Saint-Esprit et tu vas apprendre peu à peu ce que c'est qu'être dirigé par le Saint-Esprit toi personnellement sans compter ni sur frère un tel soeur un tel papa ou maman spirituel ou pasteur un tel ou ministre un tel qui seront là de toute façon pour t'aider si Dieu le veut mais tu vas apprendre à établir un contact personnel avec Jésus par son Esprit pour être guidé à chaque seconde de la vie il y en a qui n'osent pas y croire parce qu'ils disent qui suis-je moi pour avoir quelque chose d'aussi grand dans ma vie jusque là j'ai toujours été plus ou moins passif assis écoutant enfin comme maintenant il y a un travail du Saint-Esprit qui se fait quand on écoute la parole dans l'onction du Seigneur mais je veux dire quand on est passif dans une église là en venant réunion après réunion écouté et puis on repart un petit peu meilleur ou pas et puis on se demande finalement quel est le plan de Dieu pour nous qu'est-ce que tu veux Seigneur tu vois tu en as appelé qui sont apôtres prophètes évangélistes et puis moi je viens à toutes les réunions je suis là j'attends qu'est-ce qui se passe j'attends la prochaine réunion Seigneur est-ce que tu remarques réunion après réunion si tu as été changé dans ta relation avec Jésus si tu as reçu davantage de la vie de Jésus si tu as un meilleur contact personnel avec Jésus si tu deviens vraiment autonome en Jésus Christ autonome ne veut pas dire indépendant et faire quoi qu'on veut mais ça veut dire avoir un contact personnel direct une ligne direct avec Jésus avec ton Père Céleste sans tomber dans aucun mysticisme Dieu m'a dit si Dieu m'a dit ça alors que c'est pas Dieu simplement un contact personnel tout simple quand vous avez envie d'avoir un contact avec quelqu'un vous allez le trouver et puis quand vous l'avez devant vous qu'est-ce que vous faites vous lui parlez puis vous écoutez voilà un contact tout simple et Jésus veut que nous ayons avec lui ce contact tout simple par le Saint-Esprit Seigneur Jésus je viens à toi j'ouvre l'oreille et tu m'as dit mes brebis entendront ma voix je veux entendre ta voix parce que aujourd'hui dans ce que j'ai à faire j'ai besoin que tu me diriges tout à fait concrètement dans tout ce que je vais faire tu te rends compte si chaque membre de l'église avait ce contact vivant avec Jésus pour qu'en se levant le matin il soit dirigé par le flot de l'esprit de vie dans tout ce qu'il va faire quelle merveille que l'église représenterait dans ce monde perdu un groupe d'hommes et de femmes directement en contact avec le Seigneur écoutant sa voix et guidé tout au long de la journée et le Seigneur lui qui a le plan d'ensemble qui connaît tout il sait tout ce qu'il y a à faire guidant l'un et l'autre dans la simplicité dans la vérité pour que son œuvre avance c'est ça qu'il veut c'est ça qu'il veut pour toi peut-être que tu n'as jamais vraiment expérimenté ça d'une manière disons continue tu as pu avoir des moments où tu as senti que Dieu te parlait d'une manière ou d'une autre et tu as senti que tu étais vraiment dans la direction du Seigneur en faisant ci ou ça mais peut-être que la plupart du temps tu ne sais pas tu te poses des questions tu dis Seigneur j'aimerais bien quand même je ne sais pas vraiment je ne sais pas je suis dans le trouble et puis je n'ai pas vraiment la paix là où je suis dans ce que je fais dans la situation où je me trouve dans le travail que je peux faire dans l'activité où je me suis engagé pour mon église ou pas je n'ai pas la paix je n'ai pas la joie alors le conseil que je te donne c'est arrête tout arrête tout si tu n'as pas la paix pour ce que tu es en train de faire mets-toi devant Jésus il a dit ferme la porte de ta chambre ou devant ton Père Céleste au nom de Jésus et dit Seigneur mon Père eh bien il faut que tu m'apprennes à entendre ta voix et à marcher dans la simplicité et le Saint-Esprit qui est en toi parce que quand tu as le Saint-Esprit tu as le Père et le Fils avec tu as les trois qui sont ensemble les trois sont indissociables quand tu as le Saint-Esprit tu as le Père et tu as le Fils Jésus avec toi dans ton cœur nous viendrons à toi et nous ferons notre demeure chez toi dit Jésus si tu gardes ma parole et comme le désir de mon Père Céleste c'est de me faire entendre sa voix d'une manière claire si j'ai dans mon cœur l'amour de la vérité et si je ne joue pas double jeu avec Jésus un pied dans le monde un pied avec Jésus en disant bon Seigneur jusque là mais pas plus loin parce que tu sais c'est un peu dur la croix un renoncement complet je ne suis pas encore prêt Seigneur un peu plus tard mais tu sais que je t'aime là tu auras beaucoup de mal à entendre la voix de Jésus il y aura plein d'autres voix qui viendront et qui vont troubler la voix de Jésus mais si tu as fait un pas décisif complet à 100% pour Jésus si tu as accepté la croix en disant Seigneur non plus moi mais toi non pas ma volonté mais toi Seigneur il n'y a plus rien qui m'intéresse dans la vie qu'entendre ta voix et marcher dans tes voix c'est comme ça que je pourrais glorifier ton nom c'est pas en attendant passivement que quelque chose se fasse parce que je ne suis pas vraiment engagé avec Jésus à 100% ou que j'attends quelque chose qu'est-ce que tu attends que le Seigneur revienne et puis qu'il soit trop tard pour tout ce qu'il avait prévu pour toi alors tu as passé la vie dans beaucoup d'activités évangéliques et religieuses mais ce n'étaient pas les activités que le Saint-Esprit avait prévues pour toi vous savez il y a beaucoup de manières d'être rebelle tu peux par exemple décider d'aller t'enfermer une heure dans ta chambre en disant eh bien je veux prier et je me mets dans ma chambre et je vais prier et puis là pendant que tu pries peu à peu il y a une pensée du Seigneur qui vient et le Seigneur te dit dans ton coeur j'aimerais que tu prennes ta Bible et que tu lises ce passage là parce que j'ai quelque chose à te révéler et puis toi tu ne le fais pas tu continues à prier parce que tu dis non Seigneur j'ai des choses à te dire j'ai vraiment des fardeaux alors il faut que je te les présente et tu continues à prier eh bien tu es dans la désobéissance et dans la rébellion parce que au moment où le Seigneur te demandait de faire quelque chose qui était différent de ce que tu étais en train de faire tu décides toi de continuer alors que tu as eu cette pensée du Seigneur qui venait dans ton coeur prends ta Bible et lis j'ai quelque chose à te montrer là et tu as rejeté cette pensée que tu avais dans le coeur parce que tu avais beaucoup de fardeaux à présenter à Dieu et que tu te dis après tout c'est pas mal de prier Jésus nous demande de prier je vais continuer à prier parce que j'ai beaucoup de choses à te dire Seigneur il y a beaucoup de besoins alors il faut y aller eh bien tu es en pleine rébellion et si quelqu'un venait à ce moment là ouvrir la porte de ta chambre par mégarde et te voyait là genouillé devant ton lui en train de prier oh quel homme quelle femme spirituelle il prie alors que tu es en pleine rébellion tu vois qu'il ne faut pas juger par les apparences qui est capable de dire maintenant si toi tu es dans l'obéissance ou dans la rébellion le Seigneur lui seul et ceux à qui le Seigneur peut le révéler donc c'est pas ce que tu vas faire qui compte pour Dieu c'est ce que tu vas faire si c'est en accord avec la direction du Saint-Esprit dans ton coeur et la direction du Saint-Esprit dans le coeur c'est la chose numéro un que le Seigneur veut donner à ses enfants donc si tu pries dans ce sens en disant Seigneur j'ai besoin d'apprendre à entendre ta voix j'ai besoin d'être guidé du matin au soir et du soir au matin dans tout ce que je vais faire tout dans les moindres détails et le Seigneur est un Dieu de simplicité il ne va pas m'engager dans des choses bizarres saugrenues enfin si pour le monde ça va paraître bizarre mais moi je sais que Dieu est un Dieu qui a un plan parfait et qui va m'y diriger avec certitude si j'accepte de passer du temps à apprendre comment écouter sa voix et comme je sais que c'est le désir ardent de Jésus de m'apprendre à écouter sa voix parce que sinon je vais aller d'échec en échec dans la vie je ne vais faire que des choses de travers si je ne sais pas écouter sa voix il va m'apprendre je crie à lui et je dis Seigneur je veux apprendre à écouter ta voix pas dans le mysticisme pas dans la religiosité mais simplement dans la simplicité du coeur être conduit par ton esprit ça peut être une voix que tu entends dans ton coeur ça peut être une direction un fardeau que Jésus met sur ton coeur ça peut être quelque chose d'entièrement différent mais en tout cas tu sais que là il y a une direction du Seigneur tu le sens dans ton coeur il y a un mouvement du Saint-Esprit en toi un flot du Saint-Esprit tu es au milieu et tu es conduit là et tu le sais il y a une pensée qui vient dans ton coeur et tu apprends à reconnaître que c'est la pensée de Dieu qui te dit va faire telle visite va dire à l'un telle chose ou bien va prier ou va lire ta bible ou va faire la cuisine ou va aider un tel à faire cela ou va faire le ménage chez la soeur une telle qui est souffrante tout ça ce ne sont pas des activités religieuses ce n'est même pas le produit d'un bon coeur humain parce qu'un bon coeur humain peut faire ça aussi s'il y a un besoin qui est là un bon coeur humain va dire bon ben je vais y aller mais ce n'est pas le bon coeur humain qu'il nous faut c'est la direction du Saint Esprit à choisir entre un mauvais coeur humain et un bon coeur humain je préfère un bon coeur humain mais devant le Seigneur ce n'est pas ça qu'il veut il n'a rien à faire d'un bon coeur humain excusez moi de la brutalité mais c'est ça il n'a rien à faire d'un bon coeur humain dans la direction de son église par son esprit sinon ça va être une pagaille monstre puisqu'il y en a beaucoup qui ont reçu des bons coeur humains quand même des bons coeur de pécheurs humains souillés par le péché quand même donc le Seigneur ne veut pas ça il veut une direction de son esprit parce que dans la direction de son esprit il y a tout le bon coeur de Jésus qui se manifeste la compassion du Seigneur la vraie pas la sentimentalité humaine la compassion de Jésus la direction du Saint Esprit pour telle et telle chose précise qu'il me veut voir faire et c'est pour ça que je reviens à ces éléments qui me permettent de savoir si je suis vraiment dans le flot de l'esprit et ces éléments sont importants sont vitaux dans l'apprentissage de la marche par l'esprit c'est la parole du Seigneur et c'est la paix et la joie dans mon coeur dans la direction pratique de l'esprit le Saint Esprit qui a inspiré la Bible a écrit dans ce livre tout ce qu'il faut pour ma vie et ma piété pour l'apprentissage de la vie de l'esprit tout est écrit là-dedans la loi de l'esprit de vie est détaillée dans toute la parole de Dieu qui est esprit et vie donc plus je vais méditer cette parole dans la prière avec un esprit ouvert à l'action du Saint Esprit plus la pensée et la direction de Dieu vont devenir fermes et fortes dans mon coeur et c'est un élément de base capitale et après dans la direction quotidienne du Saint Esprit je sais que je vais pouvoir éviter beaucoup de pièges parce que je connais la parole en esprit et en vérité et pour tout ce qui concerne la vie la marche de l'église le couple le mariage le divorce toutes ces choses si importantes j'aurai une révélation du Seigneur qui va me diriger clairement dans la vie maintenant pour toutes les actions quotidiennes de ma vie qu'est-ce que je dois faire à partir du moment où j'ouvre les yeux le matin jusqu'au moment où je vais me coucher le soir là j'ai besoin d'une direction pratique du Saint Esprit qui ne va pas m'amener déjà dans des choses qui sont contraires à sa parole et qui va m'apprendre à reconnaître la douce pression du Saint Esprit pour que j'aille faire ou dire ce qu'il veut que je fasse ou dise donc il va falloir que je fasse ce que dit Jésus veiller et prier en tout temps et pour moi veiller et prier en tout temps c'est toujours avoir mon antenne spirituelle branchée sur le Seigneur et un pas de recul pour m'observer pour voir ce que je suis en train de dire ou faire ou penser ou agir ça peut paraître difficile mais dans la pratique le Seigneur nous permet d'apprendre ces choses pour que ce soit simple comme si Jésus était là présent à côté il est en moi par le Saint Esprit mais si Jésus était à côté de moi toute la journée il arrive le matin chez moi bonjour Henri je viens passer la journée avec toi là en chair mes yeux le voient d'abord mon coeur serait dans une paix royale une joie complète Jésus aujourd'hui vient m'accompagner dans tout ce que j'ai à faire et Jésus lui-même va me guider il me dit t'inquiète pas je te guiderai tu seras avec moi et tu vas collaborer à ce que je vais faire je te dirai ce que tu dois faire du matin au soir où est l'inquiétude je suis dans la paix il est là bon bien on sort ensemble qu'est-ce que tu veux que je fasse Jésus ben là regarde j'ai quelque chose pour toi j'y vais je le fais je viens rendre compte à mon Seigneur où il est là à côté avec moi il m'aide la journée se passe d'une manière merveilleuse la paix totale et la joie sont là en permanence parce que j'ai été guidé directement par le Seigneur dans tout ce que j'ai à faire c'est ça qu'il veut faire par le Saint Esprit en moi puisque le Saint Esprit veut révéler tout ce que fait Jésus et agir dans ma vie comme Jésus aurait agi s'il avait été là physiquement avec moi exactement de la même manière mais au lieu de le voir et de l'entendre et bien je vais agir par la foi et pas par la vue et je vais apprendre à discerner quelquefois il va y avoir des échecs ou des situations difficiles parce que j'aurais mal compris la voie mais qu'importe dans le fond puisque je désire avancer Jésus va me faire grandir même dans l'échec si j'ai fait un échec j'ai cru entendre la voix du Seigneur c'était pas ça mais c'est précieux parce que là je vais apprendre à reconnaître que je me suis trompé et faire un peu plus attention à écouter la voix qui m'a parlé et je peux compter sur Dieu je peux compter sur le Seigneur si j'ai le coeur bien disposé il ne va pas permettre que je sois séduit si je veux garder sa parole si j'aime sa parole il dit lui-même je te garderai de la tentation qui vient sur le monde entier pour l'éprouver je te garderai parce que tu as gardé l'amour de ma parole l'amour de la persévérance en moi l'amour de mon nom tu as gardé l'amour de moi je vais te garder y compris dans tes échecs je te garderai tu apprendras là-dedans et je te ferai grandir et tu vas entendre ma voix parce que c'est la promesse de Jésus tu vois c'est une marche par la foi Jésus m'a dit et Jésus nous dit mes brebis entendront ma voix elles ne suivront pas la voix d'un étranger elles reconnaîtront la différence entre la voix d'un étranger et ma voix armée de cette promesse je la prends par la foi et je marche par la foi si un jour j'ai pas fait attention j'ai pas assez veillé j'ai entendu une voix j'ai cru que c'était celle du Seigneur j'ai foncé alors j'aurais dû avoir un pas de recul et prier un moment mais je vais apprendre dans cet échec c'est sûr j'ai pas suivi la voix du bon berger mais je sais une chose c'est que Jésus m'a promis que moi en tant que brebis du Seigneur je vais apprendre et je vais reconnaître sa voix et je vais le faire d'une manière de plus en plus sûre parce que ma communion avec Jésus va grandir par la pratique de la même manière que la communion d'un petit bébé grandit avec sa mère ou avec son père et qu'il apprend à reconnaître sa voix au milieu de 1000 prenez un enfant d'un an d'un an et demi bandez lui les yeux mettez le dans une pièce avec 10 femmes différentes dont sa maman faites les passer devant lui chacune va dire un mot est-ce que vous croyez qu'il va reconnaître la voix de sa maman sûr et certain un petit bébé d'un an et demi ou de deux ans s'il peut le faire avec sa maman humaine à combien plus forte raison toi fils et fille du Dieu vivant à qui Dieu a dit mes brebis entendront ma voix est-ce que tu ne lui ferais pas confiance est-ce que tu ne vas pas ôter de ton coeur toute doute et toute crainte ne garder que la crainte de l'éternel la crainte de lui déplaire mais simplement cette foi et cette confiance que mes brebis entendront ma voix alors Seigneur si je passe du temps devant toi à écouter un peu moins à parler peut-être et un peu plus à écouter c'est sûr que je vais apprendre à reconnaître ta voix tu vas me parler comme me parle ta parole tu vas me donner dans mon coeur une assurance quant aux pensées ou aux directions que je peux recevoir et que je sais qui viennent de toi si je n'ai pas une pleine assurance je ne fais rien et j'attends si j'ai un doute ou un manque de paix je ne fais rien combien de chrétiens foncent tête baissée en disant bon ben Dieu m'a dit fait si mais ils n'avaient pas une pleine conviction et ils vont devant d'un échec Dieu avait commencé à leur parler mais ils n'étaient pas vraiment dans la foi et donc ils se sont précipités vers quelque chose sans la plénitude des moyens pour le faire et ils sont tombés sans la foi tu ne peux rien faire de bon c'est vrai nous devons tout faire par la foi tu reçois ton salut par la foi tu exerces ton ministère par la foi sur une direction du Seigneur de sa parole ça veut dire avec une pleine conviction le Seigneur m'a donné une conviction je suis accroché à cette conviction si je me trompe que Dieu me fasse grâce pour ouvrir les yeux mais il m'a donné une conviction parce que j'ai médité ta parole j'ai prié Seigneur et la conviction a grandi dans mon coeur et maintenant je peux me trouver sur tel problème devant mille contradicteurs ou 150 théologiens et bien je dis non mon frère le Seigneur m'a donné une conviction je reste cloué dessus c'est le cas de le dire c'est ça c'est l'oeuvre de la croix dans ton coeur et de la parole parce que c'est la vérité tout simplement tu ne peux pas vivre une vie de compromis avec Jésus la voix du Saint-Esprit va faire ressortir tous les compromis en te disant là regarde là 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 il y a des points qui ne me plaisent pas médite un peu mieux ma parole et tu vas recevoir de mon esprit qui habite déjà en toi toute la vérité et tu vas comprendre ma volonté profonde sur le problème du mariage du divorce du remariage du baptême du baptême du Saint-Esprit de l'enlèvement de l'organisation de l'église de toute la vie chrétienne je te parlerai par ma parole et la lumière va se faire tranquillement donc pour l'apprentissage de la voix de Jésus ma première question que je te poserai c'est quand tu te lèves le matin je ne vais pas te demander combien d'heures tu passes à lire et à méditer la parole ce n'est pas la question du tout mais quand tu te lèves le matin est-ce que ton premier réflexe c'est d'ouvrir l'oreille pour dire Seigneur ton serviteur écoute simplement ça ou ta servante écoute qu'est-ce que tu voudrais que je fasse aujourd'hui dans ton plan je voudrais tellement Seigneur être conduit par ton esprit et pas commencer mes activités de routine qu'elles soient dans le monde ou dans l'église et faire ci ou faire ça parce que je suis pris englué dans la routine est-ce que c'est bien ta voix Seigneur qu'est-ce que tu veux que je fasse aujourd'hui peut-être que le Seigneur va te faire grâce et pour aujourd'hui il ne te donnera qu'une pensée parce que si tout arrive comme ça d'un coup le programme de la journée Seigneur non il va te donner une pensée à la fois et la première pensée qui va venir passe un moment de recul prie en disant Seigneur est-ce que c'est bien ta voix et quand la paix est dans le coeur si tu as un sentiment de malaise ou de doute ou un manque de paix un manque de joie sur cette pensée qui te vient ne fais rien c'est tellement simple Dieu préférait que tu passes une journée à ne rien faire parce que tu n'as aucune conviction que de t'engager dans des tas d'activité y compris religieuses parce que tu veux faire plaisir au Seigneur mais tu n'es pas du tout dans la direction du Saint-Esprit il y a peut-être un équilibre à avoir parce qu'il faut aller au bureau il faut faire ci il faut faire ça bon le Seigneur le sait et il va permettre que tu le fasses mais dans ta direction quotidienne par le Saint-Esprit pour tout le travail spirituel que le Seigneur veut que tu fasses le témoignage que tu as donné une parole à dire à l'un ou à l'autre ou bien une action du ministère que le Seigneur veut te voir exercer vers l'un ou vers l'autre là tu as intérêt à bien écouter la voix du Seigneur donc à prendre un moment de recul pour dire Seigneur j'ai ça sur le coeur est-ce que ça vient vraiment de toi je vais le faire Seigneur mais dans la foi et pour avoir la foi il faut que j'ai une ferme assurance des choses que je ne vois pas sans la foi impossible de t'être agréable alors ça vaut le coup Seigneur que je passe que je passe un moment pour que la conviction vienne et quand la conviction est là je t'assure que la paix et la joie sont là pour moi c'est un signe qui accompagne pleinement la direction du Saint-Esprit tout ça peut prendre un court moment tu n'es pas obligé de passer deux heures là avant de faire quoi que ce soit tu as passé un court moment tu as dit Seigneur tu sais je veux faire aujourd'hui ta volonté mon oreille mon coeur est à l'écoute qu'est-ce que tu veux que je fasse dans ton plan pour moi et bien prie dira le Seigneur lis ma Bible fais telle chose ou telle autre une pensée va venir dans ton coeur parce que Jésus veut te diriger et là tu vas prier pour avoir une conviction avec une pleine paix et tu vas aller faire ce que le Seigneur te demande et le reste de la journée peut se passer comme ça malgré ou avec tes occupations habituelles de ton travail tu es à la sécurité sociale tu es dans tes champs tu coupes tes vignes ou tu fais ton travail tu es plombier tu es postier ou électricien n'importe tu fais ton travail mais ton antenne spirituelle est à l'écoute parce que là où tu es tu dois savoir si le bon berger va te dire maintenant ouvre ta bouche à celui là et parle plutôt que la mécanique du témoignage parce que tu sais que tu dois témoigner alors tu vas témoigner n'importe comment à n'importe qui ça ne sera pas conduit par le Seigneur ça ne va pas produire du fruit mais tu as appris à connaître la voix du Seigneur le Seigneur te parle tu prends un moment pour prier dans ton cœur et dire Seigneur est-ce que c'est bien toi donne-moi une pleine conviction ça peut aller en une seconde ça en quelques secondes tu l'as et tu y vas tu fais le pas de la foi et le Seigneur va t'apprendre comme ça jour après jour à être guidé par son esprit dans ton esprit et si tu n'as pas la paix si tu n'as pas la joie c'est que tu n'es pas dans le plan du Seigneur que tu n'as pas une conviction complète ça vous est arrivé de ressentir cette paix réelle tranquille cette joie de savoir que Dieu t'a vraiment parlé et que tu as vraiment reçu sa parole tu y vas dans la paix et dans la joie tu es tranquille tu es paisible et si dans le cours de la journée tu sens que cette paix cette joie te quitte arrête toi un moment et dis Seigneur je suis sûrement en train d'aller au delà ou de dérailler ou de ne plus être dans le courant de ton esprit il y a quelque chose qui se passe il y a un clignotant qui s'allume je n'ai plus la paix je n'ai plus la joie ou je commence à être troublé dans mon coeur et bien ça vaut la peine de s'arrêter je veux dire spirituellement de s'arrêter un moment pour dire Seigneur qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas ou est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais que je fasse maintenant et dans lequel je ne suis pas encore tu veux encore me parler Seigneur parle-moi jusqu'à ce que la paix revienne et là tu es dans la direction de l'esprit pareil pour une réunion tu vas dans une réunion ce que le Seigneur demande de toi dans une réunion que ce soit un culte ou n'importe quelle réunion c'est que tu sois à l'écoute de ce que le Seigneur veut que tu fasses réellement et pas s'engager dans des traditions qu'elles soient religieuses qu'elles soient pentecôtistes ou darbistes ou de n'importe quel bord d'ailleurs et bien chez nous c'est comme ça alors on fait comme ça on commence par là on continue par là et on finit par là où est la direction de l'esprit là-dedans elle peut l'être pour telle réunion ou tel moment de la réunion mais si je suis dans une tradition et que je me laisse aller dans la tradition où est la direction et où est ta joie et ta paix où sont ta joie et ta paix ta pleine joie et pleine paix tu sens quelque part que tu n'es pas vraiment à ta place mais tu ne sais pas quoi faire tu es coincé dans la tradition qui est là et tu suis le flot de la tradition alors tu as un flot et un autre flot tu as le flot du Saint-Esprit qui voudrait te conduire là et là et tu n'y es pas et puis tu as le flot de la tradition des hommes qui te pousse et comme tu n'es pas dans le bon flot tu ne peux pas avoir la paix et la joie du Seigneur tu es malheureux et le Seigneur veut que tu sois heureux dans ton cœur même si tu es persécuté ou que tu as des épreuves dans la vie il veut que dans ton cœur tu sois constamment dans la paix et la joie de l'esprit de vie qui coule en toi comme l'était le Seigneur Jésus qui pouvait pleurer sur Jérusalem ou qui pleurait devant le tombeau de Lazare devant ceux qui étaient là et qui pleuraient mais il savait qu'il était en permanence dans le flot de l'esprit du Seigneur et que tout ce qu'il faisait chaque parole qu'il prononçait chaque acte qu'il faisait était directement le fruit de la direction du Saint-Esprit par définition puisqu'il est Dieu il n'y avait aucun manque de paix ni de joie dans sa vie puisqu'il était toujours au centre parfait de la volonté du Père et c'est comme cela qu'il faut que nous marchions Paul dira de même que vous avez reçu Jésus marcher aussi en lui selon cette vie là que vous avez reçu directement dirigée et conduite par le Saint-Esprit dans Philippien c'est formidable quand ces choses se développent dans notre vie c'est formidable on ramasse des coups parce que les religieux et les gens qui sont dans les traditions n'aiment pas ça un chrétien qui commence à marcher par l'esprit dans une église qui est soit morte soit dans la tradition ce chrétien là est en train de détruire et de mettre par terre tout ce qu'ils avaient si patiemment construit ça ne peut pas être supportable alors dans Philippien il est dit au chapitre 3 et au verset 7 ces choses qui étaient pour moi des gains toutes les bonnes choses qu'il avait pu avoir dans sa vie de pharisiens persécuteurs religieux docteurs en théologie etc et zélé pour Dieu mais de la mauvaise manière toutes ces choses qui étaient pour moi des gains je les ai regardées comme une perte à cause de Christ et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus Christ mon Seigneur pour lequel j'ai renoncé à tout il montre bien que la connaissance de Jésus personnelle qui est excellente ne peut être effective dans ta vie que si tu as renoncé à tout et notamment tout ce qui était des gains pour toi dans ta vie tout ce que tu considérais comme très cher pour toi dans ta vie dans ce monde tu as renoncé dans ton coeur à ton mari à ta femme à tes enfants à tes richesses à tes possessions je veux dire dans le sens où Jésus l'entend que ces choses ne doivent pas prendre le dessus par rapport à la volonté du Seigneur et y compris ta propre vie tes propres intérêts personnels à ce moment là la connaissance du Seigneur vraiment va se révéler à toi l'excellence de la connaissance de Jésus et de la direction du Saint-Esprit il n'y a pas de chose plus excellente que celle-là bien connaître Jésus c'est là la vie éternelle la vie éternelle c'est qu'il te connaisse toi et celui que tu nous as envoyé donc connaître Jésus et bien c'est bien entendre sa voix et marcher en accord avec sa voix donc être conduit par le Saint-Esprit et pour ça il faut vraiment que dans ton coeur tu es renoncé à tout tu es mort à tout ce qui est terrestre et humain tu n'es plus ni américain ni berbère ni algérien ni français ni japonais ni turc tu es fils et fille du Dieu vivant membre du corps de Christ tout a été coupé avec ton passé tu es une créature nouvelle toutes choses anciennes sont passées tout est devenu nouveau tu es enfant du Seigneur appelé à être conduit par l'Esprit dans la plénitude de la divinité qu'il a pour toi ça vaut vraiment toutes les richesses du monde et bien au-delà pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui non avec ma justice celle qui vient de la loi mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ qui vient de Dieu par la foi la justice qui vient de Dieu par la foi afin de connaître Christ tu veux connaître Jésus vraiment tu veux être vraiment conduit par son esprit dans l'humilité dans la simplicité dans le calme et la confiance et bien voilà la clé afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances parce qu'une marche par l'esprit comme ça c'est une marche de souffrance de persécution d'incompréhension de rejet par l'église par le monde enfin l'église qui ne veut pas marcher comme ça en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir si je puis à la résurrection d'entre les morts le si je puis n'est pas un signe d'incrédulité mais ça nous montre que tout n'est pas automatique et tout n'est pas tout cuit dans la vie chrétienne comme certains veulent le faire croire tu as accepté Jésus maintenant c'est fini plus rien peut arriver tu es sur les rails et maintenant c'est terminé tu ne peux même plus ni déchoir ni alors qu'il dit aux Galates vous êtes déchus de la grâce vous êtes coupés de Christ vous qui cherchez la justification dans la loi donc il dit bien Paul si je puis non pas comme un signe d'incrédulité mais pour dire je veille sur ma marche parce que je sais qu'il est possible que je chute et que si je ne veille pas si je ne prie pas si je ne reste pas les yeux sur Jésus je sois entraîné par ce vent qui souffle et qui est contraire au vent de l'esprit mais ce n'était pas un signe d'incrédulité parce qu'il termine sa vie en disant j'ai gardé la foi j'ai combattu le bon combat j'ai achevé ma course et il dit toujours dans Philippien au chapitre 1er la fin du verset 20 maintenant comme toujours Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance soit par ma vie soit par ma mort car Christ est ma vie et la mort m'est un gain il le dit dans tous les sens du terme ma mort en Christ à tout ce que je viens de lire tout ce qu'il considérait comme un gain il le considère maintenant comme de la boue et bien il dit que maintenant la mort est un gain pour lui et même si la mort physique le martyr la mort physique ce qui lui est arrivé d'après ce qu'on dit même ça c'était un gain pour lui donc absence de peur complète vis-à-vis des choses du monde des persécutions ou du martyr ou de toutes ces choses qui peuvent nous arriver aucune crainte des hommes aucune crainte du malin et de ses démons rien dans son coeur que vraiment le désir de gagner Christ et il dit Christ est ma vie et la mort m'est un gain Christ est ma vie la loi de l'esprit de vie le Saint-Esprit qui te transmet la vie de Christ Christ lui-même Christ est ma vie non pas moi mais Christ Christ tout en moi c'est merveilleux d'avoir cet amour dans le coeur déversé par le Saint-Esprit pour Jésus-Christ en disant Seigneur tu as un plan pour moi rien Seigneur ne va m'empêcher dans l'environnement qui est le mien dans les difficultés que je peux avoir dans tout ce que je peux vivre rien ne m'empêchera d'arriver à la connaissance de Jésus-Christ sinon moi-même si je ne veux pas si je ne veux pas payer ce prix que tu me demandes mais Seigneur je le désire il n'y a qu'une chose qui compte c'est connaître Jésus connaître Jésus-Christ pleinement la communion de ses souffrances la communion avec Jésus entendre sa voix toute la journée être guidé il y a une progression mais il y a une progression sûre et certaine quand j'ai cet amour ardent pour le Seigneur je dis Seigneur c'est ça que je veux te connaître entendre ta voix être guidé par ton esprit d'une manière sûre et certaine dans la vérité tu m'as donné l'amour de la vérité il n'y a que ça qui compte Seigneur que peuvent me faire les hommes que peuvent me faire même ma propre famille mes amis mes proches s'ils commencent à me persécuter pour cette position extrême à leurs yeux est-ce que ça ne vaut pas tout la connaissance de Jésus-Christ dans la vérité dans la vérité dans la paix et dans la joie que Jésus donne dans la simplicité d'une relation directe avec Jésus je languis après ça pour ma propre vie je dis Seigneur il n'y a que ça qui compte pour moi mets ce désir dans le coeur de toutes tes brebis de considérer tout dans leur vie comme de la boue et dire Seigneur il n'y a qu'une chose qui compte c'est de te connaître toi et toi toujours mieux donc ta parole donc la direction de ton esprit dans la paix dans l'équilibre dans le silence même dans l'ignorance de tous je veux dire que Seigneur tu m'appelles à mener une vie complètement si c'est le cas négligée de tous dans un coin perdu et bien Seigneur alléluia si c'est ça à quoi tu m'appelles gloire à toi là j'aurai ta présence et la connaissance de Christ donc l'exhortation que je veux vous faire mes bien-aimés c'est ça sacrifier tout dans votre vie sacrifier tout à cette seule réalité qui compte connaître Christ et la direction de son esprit pour nous du matin au soir dans tous les détails de notre vie c'est ce que Jésus veut faire il veut collaborer pleinement avec moi et son plan va aller dans les moindres détails de ma vie sans que ce soit du mysticisme exagéré dans les moindres détails Jésus a un plan pour moi ma joie c'est pas d'avoir un Seigneur qui me dirait maintenant prends tes initiatives j'ai écouté des serviteurs de Dieu qui m'ont dit cette énormité maintenant ce qui plaît à ton père et bien c'est que tu prennes tes initiatives comme un petit qui se détache de la famille et puis coupe le cordon puis allez va va faire ta vie je serai content que tu prennes tes initiatives maintenant que tu fasses le grand maintenant tout seul comment est-ce qu'on peut avoir cette pensée dans le coeur puisque notre Seigneur Jésus a dit lui-même je ne veux rien faire je ne fais rien que mon père ne m'ait montré toute parole que je dis chaque acte que je peux faire dit le Seigneur Jésus est conduit par mon père et il mettait sa gloire de fils à le faire et sa joie pleine et entière à avoir cette communion avec le père et il y avait en même temps une collaboration totale puisque le père lui laissait une pleine liberté et il dit bien mais si j'avais voulu j'aurais demandé à mon père douze légions d'anges il l'aurait fait mais sa volonté c'était que j'y passe au sacrifice de la croix je me soumets dans les moindres détails rappelez-vous que les plans du temple ont été donnés directement par un écrit de la main de Dieu d'abord à Moïse et puis à David dans les moindres détails même le plan des fourchettes était donné par Dieu donc il n'y a aucun mal à considérer que dans les détails de ma vie Dieu veut me guider mais dans la simplicité tout simplement parce qu'il a un plan pour moi il me le présente je dis d'accord Seigneur j'y vais j'y entre et je fais ta volonté et mon coeur est dans la joie que j'aille caresser mon chat à la limite c'est ça ça doit être conduit par le Seigneur parce que s'il voulait que j'aille prier à ce moment là je serais dans la désobéissance mais Dieu a créé mon petit chat pour ma joie aussi il a créé ton cheval ton chien ton chat pour ta joie et tout ce qui t'entoure cet univers là pour ta joie donc il veut que tu ailles pique-niquer auprès d'un beau lac avec des petits canards et des oiseaux qui chantent la gloire de Dieu mais que tu y sois conduit par le Seigneur à ce moment là si c'était ton plan personnel et que Dieu te voulait ailleurs tu n'es pas conduit par le Seigneur tu es malheureux là auprès de ton joli lac tu n'es pas heureux ce n'était pas ça que Dieu voulait pour toi aujourd'hui alors je voudrais t'encourager il est possible d'arriver à cette communion étroite avec Jésus non seulement il est possible mais il est nécessaire parce que c'est le plan de Dieu il a tout prévu pour toi en te donnant son esprit sa parole un sauveur merveilleux qui a tout accompli pour toi qui a en lui amassé toutes les promesses de Dieu pour toi donc tu as en toi le Père le Fils le Saint-Esprit donc sa parole vivante et ses lois et il ne demande qu'une chose c'est révéler toutes ces choses et se révéler à toi pour faire de toi un fils et une fille de Dieu mûr qui marche vraiment par son esprit et quand tu marches par l'esprit de Dieu tu ne feras pas de bêtises les autres t'accuseront d'en faire mais toi tu sais dans ton coeur que tu es dans le plan du Seigneur Dieu est un Dieu d'ordre de paix tu ne vas pas faire des bêtises c'est beau hein c'est merveilleux c'est glorieux le plan que Dieu a pour ses enfants alors que ces paroles soient des paroles d'encouragement pour vous c'est possible c'est nécessaire et le Dieu qui est en vous a tout prévu pour que cela se fasse si tu veux bien toi payer ce prix qu'il te demande considérer tout comme de la boue pour gagner Christ et avoir la connaissance de Jésus Christ et ce désir et cet amour ardent pour Jésus qu'il remplisse constamment ton coeur l'amour de la vérité l'amour du Seigneur Jésus et tu vas apprendre à reconnaître sa voix et tu auras de plus en plus de joie à marcher en accord avec sa voix parce qu'il va te la révéler il va te la révéler chaque jour mieux donc demain tu seras dans la joie plus qu'aujourd'hui t'en fais pas si tu connais pas encore tout de la voix du Seigneur ne commence pas à être frustré sois dans la foi tu y arriveras parce que c'est la volonté de Dieu si tu n'entends aujourd'hui que 10% de la voix de Dieu réjouis-toi pour ces 10% parce que le reste te suit si tu as soif Amen Alléluia mon coeur est dans la joie là je ressens en ce moment une joie intense rien que de m'entendre dire ça je me prêche moi-même et je suis dans la joie parce que ce que je dis vient du Seigneur et ça me touche et ça me rappelle les promesses de Dieu pour moi je dis Seigneur tu es merveilleux tu veux m'appeler à être semblable à Jésus tu es en train de travailler pour moi pour que tout ce qui est destiné à la mort meure complètement et que tout ce qui est la vie et destiné à la vie se manifeste pour ta gloire Seigneur merci pour cette joie que tu nous permets d'éprouver par ton esprit la joie de la foi en l'oeuvre parfaite de Jésus il a tout accompli pour nous Seigneur il le manifestera si nous croyons et je veux te bénir pour cette direction de l'esprit que tu veux nous donner dans notre vie de tous les jours fais-nous grandir Seigneur les uns et les autres dans l'écoute de ta voix dans la conviction d'avoir entendu ta voix dans la paix dans la joie Seigneur de pouvoir entendre ta voix et suivre ta parole dans la compréhension dans la vérité de ta parole Seigneur fais-nous grandir dans ces choses révèle-nous Christ Père par ton esprit que nous puissions par la foi contempler toujours mieux ta face Seigneur jusqu'au moment où nos yeux te verront et où nous pourrons dire comme Paul j'ai gardé la foi j'ai combattu le bon combat et j'ai achevé la course Seigneur sois béni fortifie-nous dans cette foi chacun en particulier et conduis-nous Seigneur au nom de Jésus Christ Amen Sous-titres par Jésus